Grâce à un doublé de Marie-Antoinette Catoto 7e, 25e et un but de Grèce Géoro 40e, l'équipe féminine du PSG s'est imposée mercredi soir à domicile contre l'Ajax Amsterdam 3-1. Pour le compte de la phase de poule de la Ligue des champions, les joueuses de Jocelyn Précheur sont en balotage favorable en vue d'une qualification au tour suivant, ce qui n'est pas le cas du Paris FC. Le PSG féminin s'est rapproché mercredi des quarts de finale de la Ligue des champions en battant l'Ajax Amsterdam 3-1 lors de la cinquième journée de phase de poule grasse à un doublé de Marie-Antoinette Catoto. Les joueuses de Jocelyn Précheur poursuivent leur sans-faute en ce début d'année 2024. Paris a accumulé les victoires en janvier, victoire en D1 contre Lille 6-0, Reims 4-0. Puis Bordeaux samedi 8-1 et une qualification pour les huitièmes de finale de Coupe de France contre Reims 4-0. Avec cette victoire, les Parisiennes sont désormais premières du groupe C9 points devant l'Ajax 7 points. Le Bayern 6 points et la Roma 5 points, qui ont fait match nul mercredi 2-2. Elles ont leur destin en main mais tout reste encore possible dans ce groupe car les quatre équipes peuvent encore se qualifier. Le déplacement à Munich sera donc décisif mardi prochain 21h, alors que les coéquipières de Grèce Géhiro avaient perdu au match aller 1-0 après une première défaite contre l'Ajax 2-0. Après un départ manqué, Paris s'est ressaisi avec deux victoires consécutives contre l'AS-Rome et mercredi soir contre l'Ajax, sous les yeux du sélectionneur de l'équipe de France Hervé Renard. Présent au Parc des Princes, dont les tribunes étaient très clairsemées. Comme le coach parisien, il a dû être satisfait des performances des internationales françaises dont les attaquantes Sandy Baltimore et Marie-Antoinette Catoto. Pour sa part, le Paris FC, qui découvre la Ligue des champions cette saison, a fait match nul 0-0 en Suède face au BCAken, et n'a plus son destin en main après la victoire de Chelsea sur le Real Madrid 2-1 pour se qualifier pour la phase finale de la compétition. Les coéquipières de Gaët Antiné, 3e du groupe D avec 7 points, gardent un mince espoir d'atteindre l'écart de finale. Il leur faudra pour cela battre Chelsea 1er, 11 points à domicile mercredi prochain et compter sur un faux pas de Haken 2e. 8 points face au Real Madrid, déjà éliminé. 8 points face au Real Madrid, déjà éliminé.